Alors, bienvenue une fois de plus dans cette troisième vidéo consacrée à la révision de mathématiques en classe 2, première réussite scientifique. Nous avons réalisé déjà deux vidéos et celle-ci est la troisième concernant l'exercice numéro 3. Vous avez toujours les liens en dessous de la vidéo pour pouvoir regarder les autres vidéos. Vous pouvez cliquer sur chacun des liens pour regarder la vidéo qui vous intéresse. Cet exercice numéro 3 est axé sur un peu de dénombrement concernant les ensembles. Et la deuxième partie, c'est les statistiques avec le calcul des fréquences, la construction de l'histogramme d'une série, l'alternation de la classe modale, le mode, la moyenne, la variance, les cas types et la médiane. Voilà le travail que nous aurons à faire dans cette troisième vidéo. On commence avec la première partie. On donne cardinal de A égale cardinal de B égale à 798 et cardinal de A union B égale à 2319. On nous demande de calculer cardinal de A inter B. Lorsque nous avons des ensembles A et B comme ceci, ces ensembles-là peuvent être soit disjoints, soit non disjoints. Et le calcul va nous permettre de déduire si les ensembles A et B sont disjoints ou pas. Nous savons que cardinal de A union B est égale à cardinal de A, plus ce cardinal de B moins le cardinal de A inter B, moins le cardinal de A inter B. Nous voulons ceci. Cela veut dire que cardinal de A inter B, si on fait traverser ici, ceci reste et ceci va donc reprendre sa place. Égale à cardinal de A, plus ce cardinal de B, et puis moins cardinal de A union B. On calcule directement, cardinal de A, 111, 521, plus cardinal de B, 798, moins un cardinal de A union B, 2319. Le calcul nous donne 0. Donc, cela veut dire que cardinal de A inter B est égal à 0. Lorsqu'on obtient ce résultat, on peut conclure que les ensembles A et B sont donc non disjoints. Cela veut dire qu'ils se présentent comme ceci. Nous avons A et là, nous avons B. Et non pas de cette façon. Ici, on a généralement A inter B. Donc, cela est ensemble non disjoints. Et puis, ici, les ensembles A et B sont disjoints. Question B. Calculer cardinal de B slash A. Lorsqu'on écrit B slash A, cela veut dire que c'est l'ensemble des éléments appartenant exclusivement à B et qui n'appartiennent pas à A. Donc, B slash A, c'est... Par exemple, si ça c'est B, ceci-là représente B slash A. Et ici, c'est un A, j'appelle ça comme ça, slash B. On nous demande de calculer cardinal de B slash A. Donc, on va s'intéresser à cardinal de B. Cardinal de B, normalement, est égal à cardinal de B slash A plus cardinal de A inter B. Donc, ce cardinal de A inter B. Nous tirons donc cardinal de B slash A. Cardinal de B, c'est 798. Cardinal de A inter B, on a appelé cardinal de A inter B, c'était 0. Donc, on voit bien que cardinal de B slash A, c'est 798 qui est encore égal au cardinal de B. Vous voyez que ça revient en ceci. Donc, cardinal de B slash A, c'est B. C'est cardinal de B. Point barre. Donc, voilà pour la première partie de l'exercice 3 concernant le dénombrement et plus précisément, les ensembles. Non, vite. Partie 2. Nous sommes dans les statistiques maintenant. Partie 2. Sautent le tableau des ouvriers d'une entreprise de droit, dont les salaires journaliers à milliers de francs. Ces façons réparties, ces puissants. Nous avons le tableau. Donc, voici. Bon, il va profiter. Je mets une fois ici total. Donc là, là où il y aura un total à faire, on va mettre le total. Effectif. 34. Donc, le temps nous donne 200. Directement. On demande de calculer les fréquences de chacune des classes. Question A. Question B. Construire un histogramme représentant cette série. C. Déterminer la classe modale. D. Calculer le mode et la moyenne. E. Calculer la variance et les cas types. Et puis F. Calculer la médiane. C'est tout pour l'exercice 3. Donc, face au problème concernant les statistiques, lorsque vous avez des questions, ou alors un exercice sur les statistiques, lisez les questions et remplissez directement un tableau qui vous permettra, n'est-ce pas, de répondre aux différentes questions. Question A. Calculer les fréquences de chacune des classes. On a besoin de l'effectif total. Nous avons déjà l'effectif total. B. Construire un histogramme représentant cette série. Pour l'histogramme, on a besoin, n'est-ce pas, de l'amplitude et de la densité. Ici, on complète une ligne pour les amplitudes et pour la densité. L'amplitude, c'est B moins A. Ici, c'est B moins A. 2 moins 1. Donc, ça c'est A, ça c'est B. On aura dans 2 moins 1. 1. 3 moins 2. 1. 5 moins 3. 2. 8 moins 5. 3. Et là, c'est tout. Pour la densité, la densité, c'est l'effectif d'une classe sur l'amplitude de la classe. L'effectif d'une classe, ici, ce sont les effectifs comme en TNI. 34 divisé par 1, ça fait 34. 76 divisé par 1, ça fait 76. 51 divisé par 2, ça fait 25,5. 39 divisé par 3, ça fait 13. Voilà. Là, ça nous permettra, n'est-ce pas, de construire l'histogramme. Ensuite, on a quelle autre question ? D'éternuer la classe modale. Bon, la classe modale, c'est la classe, n'est-ce pas, d'effectif maximal. Le mode. Pour le mode, on aura besoin du centre des classes. Nous avons ici le centre. Le centre se calcule par la relation A plus B divisé par 2. On dit 1 plus 2, ça fait 3. 3 divisé par 2, ça fait 1,5. 2 plus 3, ça fait 5. 5 divisé par 2, ça fait 2,5. 5 plus 3, ça fait 8. 8 divisé par 2, ça fait ici 4. 8 plus 5, ça fait 13. 13 divisé par 2, ça fait 6,5. Voilà. Là, c'est pour la question D. Ensuite, calcule la variance et les 4 types. Je sais que pour avoir la variance, je peux utiliser la formule, par exemple, V égale à la somme de Ni fois Ci au carré, le taux sur grand N, moins x bar au carré. Là, ça me donne l'occasion de compléter une autre ligne où je vais calculer directement les NiCi au carré. Donc là, ce sera ici. Donc, on va faire Ni fois Ci au carré. On met ici Ni fois 2,5 au carré, ainsi de suite. Et après, on pourra mettre le total ici qu'on peut exploiter ou bien on peut même laisser. Bon, pour la médiane, on aura besoin des modalités, c'est déjà là, qui sont les bonnes. Les modalités, ce sont les bonnes des intervalles, c'est-à-dire 1, 2, 3, 5 et 8. Et on aura également besoin des effectifs cumulés croissants. Avec ça, on pourra répondre à toutes les questions sans problème. Bon, on commence avec la question. Nous avons déjà un tableau pratiquement complet. Après, nous allons répondre à la question A, fréquence de chacune des classes. On sait que la fréquence, c'est l'effectif d'une classe sur l'effectif total. Les salaires sont répartis en classe. Nous allons ici mettre la fréquence. Donc ici, nous aurons 34, par exemple, divisé par 200. Ici, on aura 76, divisé par 200, ainsi de suite. Le calcul bien fait avec sa machine nous donne ses différentes valeurs. Donc, pour la classe 1, 2, nous avons 17%, 2, 3, 38%, 3, 5, 25,5% et de 5 à 8, on a 19,5%. Question B, on demande de construire l'histogramme. Donc, pour construire l'histogramme, nous avons besoin de l'amplitude. Les largeurs sont proportionnelles aux amplitudes et la hauteur de l'histogramme proportionnelle à la densité. Donc, lorsque nous avons deux classes de même amplitude, c'est-à-dire les deux premières classes, 1, 1, on aura la plus petite largeur, la moyenne et puis la plus grande. Ça veut dire que, si je viens ici, avant de prendre une échelle qui va correspondre, la densité la plus grande serait 76. Donc, je peux prendre, je peux diviser par exemple en deux ici. Si je dis que, ça c'est par exemple la hauteur, je suis ici à 40, je suis là à 80. Voilà. Amplitude 1, 1, je serai ici, 1, 1. Maintenant, j'ai 2. Donc, ce sera comme ça deux fois. Et là, ce sera, et puis encore avec, je vois ici 3, comme ça. Ici, j'ai 2. Là, je mets les différentes classes. 1 à 2, 2 à 3, 3 à 5, et puis 5 à 8. Voilà. Maintenant, les hauteurs, qui sont proportionnées aux densités, 34. Je suis ici à 40. Je suis là à 10, 20, 30. 34, c'est quelque part là. Donc, voilà. Mon premier bâton. Après, il suis à 76. 76. Ce sera quelque part là. Voilà. Il suis 20. Ensuite, il suis à 25,3. 25. Ce sera là. Et puis, 13. 13 encore plus bas. Quelque part ici. Voilà, ici, l'histogramme demandé. L'histogramme représentant cette série. Donc, les centres sont là. Bon, c'est tout pour la question B. Construire un histogramme représentant cette série. Et ensuite, on demande de déterminer la classe modale. La classe modale, c'est la classe d'effectif maximal. Donc, si nous venons, nous allons voir que l'effectif maximal, ici, c'est 76. Donc, la classe modale sera donc cette classe d'intervalle 2, 3. Nous sommes arrêtés tout à l'heure au niveau de la construction de l'histogramme représentant la série. L'histogramme est un diagramme sous forme, n'est-ce pas, de bâton, dont la largeur est proportionnelle aux amplitudes. Et la hauteur est proportionnelle à la densité, l'amplitude et la densité. Nous avons, nous prenons les valeurs dans le tableau pour faire cette construction. Question D. La classe modale, on a dit que la classe modale, c'était la classe d'effectif maximal ou bien de fréquence maximale. Lorsqu'on regarde, la fréquence maximale, c'est 38%. Ou bien l'effectif maximal, c'est 76. Donc, nous avons ça, la fréquence ou bien l'effectif maximal. Ça correspond à quelle classe? À la classe 2, 3. Donc, la classe modale, c'est la classe, ou alors l'intervalle correspondant aux limites, borne inférieure 2 et borne supérieure 3. Question D. Calculer le mode et la moyenne. Pour déterminer le mode, il faut connaître le centre des différentes classes. Et le mode, c'est le centre de toute classe de densité maximale. Densité maximale. Lorsque nous regardons, voici la densité maximale. 76. Ça correspond à cette classe. Donc, le centre sera 2 plus 3 divisé par 2, ce qui donne 2,5. Ou alors, vous pouvez directement utiliser la classe modale. Borne inférieure plus borne supérieure divisé par 2. Calcul de la moyenne par la suite. La moyenne se calcule par la relation somme des NICI sur l'effectif total. C'est-à-dire, la somme de l'effectif d'une classe par le centre d'une classe. Cela permet donc d'exploiter encore ce tableau. Effectif de la première classe, centre de la première classe. Donc, 34 fois 1,5. Nous avons celui-ci. 76 fois 2,5. Nous avons ça. 51 fois 4. 39 fois 6,5. Et on divise par l'effectif total, qui vaut 200. On obtient la moyenne. La moyenne nous donne 3,49. Cette moyenne indique tout simplement que les ouvriers ont un salaire moyen de 3,49 milliers de francs. Calculer la variance et les 4 types. La variance, comme je l'ai dit au départ, se calcule par cette relation. V est égale à la somme de NICI au carré sur N, moins la moyenne élevée au carré. Nous avons une ligne qui donne les NICI au carré. Ni, 34 fois 1,5 au carré. Cela nous donne 76,5. Donc, il suffit de faire ici 34 fois 1,5 au carré. On met le résultat. 76 fois 2,5 élevée au carré. On met le résultat. 51 fois 4 élevée au carré, c'est-à-dire fois 16. Cela fait 816. Et puis enfin, 39 fois 6,5 élevée au carré. Cela donne 1647,75. Le total, 3015,25. C'est donc cela que l'on rend le total là. 3015,25 sur 200, moins la moyenne au carré. On trouve 2,89. Et puis, pour les cas types, c'est la racine carrée de la variance. Cela donne 1,70. Et là, nous avons terminé avec la question E. Calcul de la médiane. Bien, nous allons rapidement calculer la médiane de cette série. Pour calculer la médiane, nous avons besoin des effectifs cumulés croissants. Ces effectifs vont, n'est-ce pas, permettre de savoir dans quel intervalle on pourra avoir le nombre ME, qui est ici la médiane. La médiane ME correspond au nombre dont la moitié des individus ont une modalité inférieure à ME et l'autre moitié supérieure à ME. Donc, lorsque nous avons ce tableau, j'ai juste repris le tableau des salaires. Puis ceux-là, ce sont les intervalles qui nous importent. On va donc ressortir dans ces intervalles les différentes modalités. Et lorsque nous avons les intervalles allant de 1 à 2 pour les salaires, 2 à 3, nous soutirons donc les modalités. La modalité correspondant à cet intervalle, c'est 1. L'intervalle allant de moins l'infini à 2, c'est 2. Ainsi de suite, de moins l'infini à 8, c'est 8. Cela nous permet donc d'avoir les effectifs cumulés croissants. De moins l'infini à 1, nous n'avons pas d'effectifs, on a 0 effectifs. Vous voyez bien, nous n'avons pas de moins l'infini. Donc, de moins l'infini à 1, c'est 0. Maintenant, de moins l'infini à 2, nous sommes à 34. De moins l'infini à 3, nous sommes à 34 plus 76. C'est ça qui nous donne 110. De moins l'infini à 5, nous sommes à 34 plus 76 plus 51, ça fait 161. De moins l'infini à 8, on fait donc la somme de tout ceci. Cela nous donne 200. Nous obtenons donc comme ça les effectifs cumulés croissants. Les modalités ici correspondent, n'est-ce pas, à la borne supérieure de l'intervalle. Pour calculer donc ME, la moitié des individus se trouve donc dans quel intervalle ici ? La moitié des individus se trouve dans l'intervalle 2 à 3, c'est-à-dire ici. Puisque 100 est contenu entre 34 et 110. Donc, ME doit se trouver là. On va faire cette petite figure pour en exploiter. Supposons, comme c'est le diagramme des effectifs cumulés croissants, que nous avons cette droite en bas, que nous avons ici ME. Ici, ce sont les modalités. Nous aurons compris entre 2 et 3. Alors, on a ici 2 et là, on a 3. Ici, on aura F de 2. Ici, on aura F de 3. Et là, on aura F de ME qui vaut 100. La moitié de 200, c'est 100. Ici, c'est les effectifs cumulés croissants. Bon, cette petite figure va donc nous permettre de déterminer, si je prends ici comme alpha, qu'est-ce qu'on aura ? Un genre de alpha sera égal à côté opposé, côté opposé, qui est F de ME moins F de 2. sur le côté adjacent, c'est-à-dire ME moins 2. Égale encore, la même tangente. C'est maintenant le grand côté. Ici, sur la grande base. Là, on aura F de 3 moins F de 2. Le taux sur 3 moins 2. Voilà, c'est tout. Il ne reste plus qu'à développer et de tirer ME. Nous avons F de ME qui vaut 100, F de 3 qui vaut 110, F de 2 qui vaut 34. On remplace. F de ME, 100, moins F de 2, 34, sur ME moins 2, égale à F de 3, 110, moins F de 2, 34, sur 3 moins 2 qui vaut 1. On obtient donc 66 sur ME moins 2, égale à 76. Ça veut dire que ME moins 2, est donc égal, il vient ici, ceci vient là, à 76, divisé par 76. On trouve finalement ME égal à 2,87. Voilà donc, la médiane de cette série, qui a le nombre dont la moitié des individus ont une modalité inférieure à 2,87 et une autre moitié supérieure à 2,87. Là, nous mettons donc un thème à cette troisième vidéo concernant les exercices numéro 3. Donc, ne quittez pas cette vidéo sans laisser un commentaire, sans laisser un pouce bleu. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...